Les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000, c'est un truc de ouf les amis, c'est énorme ! Et à venir me suivre sur Instagram, parce qu'on est de plus en plus, et pour le projet de cet été, il faut du monde sur Insta les mecs ! Salut à tous les amis, c'est Lo, j'espère que vous allez bien, on voit mes beaux gants, j'espère que tout le monde va bien, là on peut cale une sponso direct, code Léonade sur 50 Factory, bref on est pas là pour ça. Aujourd'hui les amis avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, 3000 pouces bleus, et là je vous reçois une vidéo, j'ai deux semaines de vacances les refs, du coup là ça va être énorme, toutes les vidéos qui vont arriver, et si c'est ça, c'est pas tout des fuit de bière, là tu peux te mettre une mine complète ! Les amis aujourd'hui on se trouve avec le 150, qui est là en train de monter en température, frérot, il chauffe aisément à sa guise, oh là là, oh il est trop chaud patate aujourd'hui, on va le couper quand même pour parler entre nous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va aujourd'hui, climat tempéré frérot, je sais pas si chez vous c'est comme ça, il pleut, il fait beau, il neige, soleil, c'est le bordel, du coup les amis aujourd'hui, on se retrouve pour le test wheeling avec la 150 RFZ de chez Apollo, du coup de chez Small MX, vous avez moins 5% si jamais vous voulez une petite béga, non plus c'est les soldes, abonne au tendeur, je vous mets le code juste ici les amis, le lien est en description, et puis voilà si vous voulez voir d'autres tests, bah tout est dispo sur ma chaîne, bref aujourd'hui pas là pour ça, aujourd'hui on est là pour le test de wheeling, est-ce que ça lève les refs, est-ce que ça lève ? Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, on va essayer un pied à terre, deux pieds à terre, les deux pieds sur la moto, on va essayer de mettre des coups de francs, on va voir ce que ça donne, aussi les mecs on va faire un petit saut comme d'hab, le petit saut qui est posté là-bas, du coup nous on va aller faire 2-3 wheeling, ensuite je reviens et fin de vidéo je vous bombarde le saut, donc je vous vois venir, n'essayez pas de chanter le truc et direct d'aller à la fin de la vidéo, vous êtes pas gentil si vous faites ça, du coup les amis c'est parti, moi aujourd'hui je suis équipé, roulé, équipé les frères, pour ceux qui veulent essayer comme moi, qu'ils ont un bébé niveau frérot, voilà on est sur la 150, c'est déjà un plus gros modèle que plus petit, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais bref, comme c'est grosse bécane, gros équipement t'as capté, j'ai un petit peu chaud donc on va y aller, parce qu'en roulant on se refroidit, normalement ça démarre premier coup de clic, ah bon bon bon, t'as vu ? Premier coup de clic, wheeling, je vous ai dit on allait voir les wheeling aujourd'hui, ça vous a carrément bougé la GoPro, bon normalement ça devrait aller, je vais quand même vous régler la GoPro pour qu'elle soit optimale mon ref, oh le 150 ça fait longtemps que je suis pas sorti avec, je peux vous dire qu'il a le dem, mon ref, il a pas roulé depuis longtemps du coup il a le dem dem, alors bien sûr les amis, ne faites pas comme moi, moi c'est provisoire, j'attends toujours, j'attends toujours de pouvoir vous annoncer, mais voilà ne roulez pas sur la route, c'est interdit, et je suis déjà en 4ème, putain c'est du blé, nos amis agriculteurs dites nous ça en commentaire, qu'est-ce que c'est ? Ah ouais je l'avais pas vu mon ref, il était keblo dans la campagne, donc voilà, j'ai remis la plaque enduro les amis, juste pour venir faire la vidéo, sinon dès que je reviens je repasse en plaque crosse, moi aussi je commence à kiffer la plaque crosse, même si j'aime bien l'enduro, mais comme on voit trop là, je vous mets quand même la plaque crosse dès que je rentre à la maison, donc là entraînement wheeling numéro 1, comment combien de séries vous pensez que c'est possible de savoir lever, alors il y en a en une après-midi frérot, ils te savent lever ça, bavette à une main, il y en a d'autres comme moi, je pense qu'il nous faut quand même 2-3 épisodes avant de manier l'engin, mais dites moi ça en commentaire, et n'hésitez pas comme d'hab, les commentaires c'est là, pour les conseils, donc c'est ouvert, à tout conseil si vous en avez, comme ça pousse de plus en plus, alors normalement ça peut lever à l'axel, d'après mes témoignages, ça peut lever à l'axel, donc pour lever à l'axel c'est simple, on se met en première ou en deuxième, un pied à terre, l'autre sur le frein, et juste à l'axel on va accélérer, on va voir si ça lève, et puis si ça lève pas, bah ma gueule par terre quoi, donc on met une première, on part tranquillement, voilà, la première est mise, le pied sur le frein, et là on freine, tu vois, déjà il faut partir droit, tu vois un petit coup, un petit pied sur le frein, ouais, vous voyez ou pas ce que je veux dire, sauf que là mon pied sur le frein, je le mets trop, bah trop tôt, en gros je suis pas assez haut, du coup on va essayer de le refaire, en freinant du coup un peu plus haut, ah on avait oublié que ça braquait pas ça, c'est vrai, pour cet été les amis, ça marche quand même bien, si vous voulez une petite bécane pour vous faire plaisir, franchement pour le tarot, et en plus un code promo, vous êtes bien, vous inquiétez pas pour ceux qui me demandent, le problème de ligne, les soupapes, ça va être réglé incessamment sous peu, j'attends que le mécano me règle ça, là il est en congé, si vous voyez de qui je parle, on va essayer en deuxième, ok en deuxième je pense qu'il faut pomper, c'est chiant parce que du coup vous bougez là, pas assez serré la gopro, voilà, on va réessayer, on partant avec la première, après il y en a ils arrivent à le faire, ah, ah mais il y en a ils font comme moi là, c'est quoi ça, donc on part, on est sur le frein, et là on redescend, je pense qu'il faut direct qu'elle est deuxième, parce que du coup on est haut dans les tours, en vrai ça se lève, là c'est les arbres, et là, oh oh oh, là tu lui mets de temps, j'avais oublié qu'on sentait tout, c'est beaucoup plus brusque, c'est la dirt hein les amis, ah ouais attends, ça par contre tu prends un caillou, ça t'éjecte, c'est horrible, eh on a quand même les retours, là je suis sûr à moins de décoller, eh ouais, bon normalement la gopro se barre pas les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme c'est mon nouveau cas, j'essaie de tout régler pour vous, que ça soit au mieux, et moi j'ai trop chaud en fait, ah donc nous revoilà au petit spot, j'ai vraiment envie d'arriver là, et de faire un gros saut, mais là faut qu'on apprenne à lever aujourd'hui, c'est l'objectif, de savoir faire les, les bons wheelings, mais après je pense, que si elle est mieux réglée, parce que comme vous m'avez tous dit, avec les soupapes, il y a moins que ce soit encore plus agréable, ouah frère, elle est trop énervée, mais j'ai une calache à l'arrière, c'est quoi ce bordel, vous jure les amis, ça pétarade, mais de l'enfer, ouh petite voiture bleue là-bas, c'est quoi ça, depuis quand les genjins, ils sont en voiture bleue de surcoise, mais non, ah mais non, c'est pas possible, dites moi les amis, c'est quoi le meilleur rapport, pour apprendre à lever, là je suis en première, pied sur le frein, je suis pas assez haut, je monte pas assez haut, non, voilà donc, première, limite vraiment je pars à l'arrêt, mais ça me fait un à-coup à la chaîne, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas c'est quoi la voiture là-bas, mais toujours des petites voitures comme ça, caler dans les champs frérot, ça ne peut être que suspicieux, je vais pas vous dire que ça se lève pas, parce que j'en ai vu les lever, mais je pense que les leurs étaient réglés, moi frérot, je suis le seul qui a jamais de chance, on me livre un truc, déréglé, comment veux-tu que je sois le, comment veux-tu que j'ai le meilleur niveau, pour savoir lever, n'empêche que c'est quand même nerveux, ça de la pêche, bon après c'est vrai que c'est un 150, donc techniquement, c'est ce qu'on attend d'un moteur comme ça, mais au niveau prix pour les promotions, avec les soldes et tout, c'est énervé, j'essaye toujours dans les vidéos, de faire quelques accès, pour vous voyez la patate que ça quand même, bon allez on est pas là, pour parler du réglage, on va retourner dans la pelouse, parce que si je tombe, je préfère tomber dans la pelouse, que là, et ça ferait une meilleure miniature de tomber, ça fait du clic les mecs, vous voulez me voir chuter, oh ça gueule, j'imagine pas une ligne, le bordel que ça doit être, mais ouais, vu déjà moi comment ça gueule, hé dis bonjour mon ref, moi je te dis bonjour, tu me réponds pas, mais je vous jure, le feu au cul bordel, mais ce qui est chiant, c'est que j'ai pas beaucoup d'herbe, ici pour tomber, faudrait que je trouve un meilleur spot, dites moi sinon les amis, qu'est ce que vous en pensez, parce que je sais que vous êtes plusieurs, en avoir de ce genre de bécane, faites moi un ressenti, au rapport qualité prix, et puis si jamais, ça peut conseiller, de futures personnes, on est là pour ça les mecs, hop nous carrément frérot, on descend là, c'est beaucoup mieux, et on finit dans l'eau, je sais pas si c'est de l'eau, mais j'ai pas trop envie de finir là dedans, allez encore une petite bête dans l'oeil, c'est ça d'avoir un casque de crosse, et de pas rouler avec les lunettes, oh punaise, ça va encore une fois nuire, à mon talent de wheeling ça, quasiment à l'arrêt là, on pourra pas me dire que je suis quasiment à l'arrêt, et le petit coup de frein, mais faut le mettre plus tard le coup de frein, et une fois qu'on a le coup de frein, faut essayer de remettre les gaz, mais je pense qu'il faut passer une première, dites moi, mais je pense qu'il faut passer une première, ou essayer de partir en deuxième, mais ça part pas aussi bien en deuxième, ouais, bah ça part plus, mais dites moi des conseils les amis, vraiment, de toute façon je pense qu'il faut aller au point d'équilibre, c'est ce que vous allez me dire, voilà, là tu vois j'étais bien parti, bien droit, et le petit coup de frein, et les amis n'hésitez pas à me dire, qu'est ce que vous pensez, qu'on peut mettre comme pièce, pour que ça soit plus agréable, déjà je pense que le levier il me paraît un peu cheap, où c'est le câble, en main j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un truc, tu vois j'avais plus de feeling sur la KTM, mais après on peut pas comparer, comme à chaque fois j'essaie d'être le plus objectif possible, mais là on parle d'une bécane, un petit peu plus de 1000€, comparé à la KTM à plus de 2005, mais je pense que mettre une ligne, déjà ça aura un meilleur bruit, je pense, dites moi ce que vous en pensez, mais moi je pense, quand ça part, c'est assez joueur, c'est assez traître, ça part et c'est là que c'est drôle, tout doucement, et là on dirait pas elle est prête à vendre, et go faire des wheelings, mais moi les amis, j'ai vraiment envie d'organiser des mini grand prix, des mini courses entre potes, même avec les abonnés vous inviter, on fait ça sur terrain, on fait ça carré, et avec je sais pas moi, des petites surprises à la clé, des petits lots, ça pourrait être grave cool, voilà, là c'est ce qu'on appelle, la nouvelle motocross hybride, elle fait aucun bruit, et hybride hop, t'actives le moteur, hop hybride, thermique, franchement c'est pas mal, mais dans cette région, à ne rien comprendre, il pleut, il fait du soleil, il pleut, il fait du soleil, normal, mais là je sais que dans les commentaires, ça va me dire, ouais Léo, tu fais une vidéo wheeling, mais tu passes ton temps raconter ta vie, donc là on est parti, ok, là on est bien, alors là on a mis plein de gaz, vous avez vu que ça marche quand même assez bien, bon alors là j'ai l'arbre ou le blé, bon on va essayer de pas tomber, mais vous avez vu, écoutez, écoutez les spécialistes, j'ai un petit bruit, non vraiment la deuxième je pense c'est mieux, j'ai un genre de blac, d'un coup je pense que la chaîne, elle est détendue, et d'un coup elle se retend, je pense, je pense que c'est ça, dites moi les amis, mais moi je pense, après dans le fossé, elle est bien aussi, non ? qu'est-ce que vous en pensez ? si on n'arrive pas à la lever, on la jette dans le fossé, si le réglage il se fait pas, on la jette dans le fossé, des fois on est bien les potes, non là, là c'est bon, je vais me faire engueuler dans les commentaires, il faut direct repartir au wheeling, au charbon, oh j'ai pété un câble là, mais moi je suis là pour vous montrer, que c'est quand même résistant, ok là on a une belle ligne, en deuxième, là il était beau celui-là, il était beau, notez moi dans les commentaires, 20 sur 20, ah il était éclaté au sol celui-là, ça part de l'arrière, ça glisse, c'est beaucoup trop drôle, ça c'était l'arbre, mais ouais je pense qu'il faut bien, il faut bien pomper, comme ça là, hop, alors il était éclaté, mais il tient dans le temps, oh j'ai vraiment trop chaud les amis, c'est horrible, j'imagine pas la bécane, j'aimerais bien un petit capteur de température, elle doit avoir aussi chaud que moi, mais alors je pense que c'est vraiment mieux d'apprendre à partir en deuxième, que de partir en première, parce que du coup, après il faut direct apprendre à repasser une vitesse, donc je pense que bien pomper, mais il faut qu'elle soit réglée, je vais vous donner mon excuse, ouais c'est parce qu'elle est pas réglée, c'est bon, mais vous avez vu le clac, ah non moi j'en peux plus, moi j'en peux plus, on va serrer le moteur net, mais en fait c'est frustrant, parce que comme il y a un bruit, trop chelou avec la chaîne, tu te dis ça y est froro, je vais partir visiter le monde de Narnia, oh j'ai envie de faire un départ GP, quand je vois la ligne comme ça, ça m'énervait de pas apprendre à lever, moi je préfère ça moi, vraiment on t'a désossé la terre, ça se dit pas, on a fait un trou dans la terre carrément, mais j'attends vraiment tous vos conseils en commentaire, parce que je pense qu'on est beaucoup, avec les beaux jours qui reviennent, à vouloir apprendre à lever, parce que moi je levais en vélo, et là les gens vont se dire c'est impossible, vu le niveau en moto c'est impossible, et bah si les amis, ah tu vois, professionnel, heureusement qu'il y a le coup de frein, sinon là c'était le retournement frérot, on prend les branches en même temps, bon sinon voilà les amis, on fait des petites vidéos comme ça, pour patienter pendant l'été, oh putain une Peugeot derrière, oh ça mon ref, ça sent pas bon, c'est ça qui est relou en fait, quand t'es en cross, c'est que t'es obligé de passer par des endroits, où même toi t'as pas envie de passer, oh nickel, ça m'a fait flipper, ça ils en ont là bas que je crois, au pire les amis, si vous êtes vraiment chaud, on fait une transformation, on fait une transformation super mode, et on l'a fait en super mode, on la passe en super mode, oh la gueule, Dark Vador avec le masque, c'est le saut du nitro circus frérot, bon, n'empêche que ça soit mal réglé, ça prend quand même de la pointe, on va pas se mentir, j'aurais pas trop vous dire, faites les pronos, mais je pense qu'on prend bien les 80, en vrai de vrai, entre vous à moi, ça se dit pas entre vous à moi, bah si, de vous à moi, je pense que ça prend 80, non mais, en fait ce qui me dégoûte, c'est que je me mets dans la place de quelqu'un, parce que moi je suis totalement transparent avec vous, qui reçoit la bécane, qui sait pas faire de réglage sous pape, parce que, bah tout le monde m'a dit que c'était un réglage sous pape, donc on va croire le peuple, et que du coup, et bah le pauvre, il peut pas profiter de sa bécane, c'est pour ça que les amis, je vais essayer de me renseigner auprès du service, après vente, je vais chercher le nom, pour vous dire, si ça arrive souvent, mais je pense que je suis qu'un cas spécial, moi de toute façon, il m'arrive que des dingueries, c'est pour ça qu'on va, il est bancal là mon saut, j'allais dire, c'est pour ça qu'on va mettre à l'épreuve, la moto, mais mon saut est bancal, je sens qu'on va partir en steak haché, ou peut-être que si je mets celui là, ah moi je fais des expériences, bon les amis, c'est expérience réalisée par des cascadeurs professionnels, vous n'avez pas à vous en faire, ne reproduisez pas ça chez vous, ok, et si je pars un peu sur le côté, c'est la fête, et là c'est la fête aussi, donc là, faut partir au milieu, oh le pauvre escargot, oh non, non j'ai pas envie de te blesser mon bref, hop, regarde, tranquillement, voilà, là t'es bien, je te ferai pas de mal, bon, faut bien prendre, ok, en prenant le milieu, je pense que c'est bon, alors sur 10, notez dans les commentaires ma chute, oh droite comme ça les belles, c'est vrai que c'est beau quand même, donc là je fais un tout droit frérot, et one life, de toute façon j'ai le gilet de protection, mais c'est pas pour autant, j'ai pas trop envie de tomber, le magnifique bulldo, oh la la, il fait rêver lui, un petit bulldozer tranquillou, eh le saut vu de comme ça, il y a assez impressionnant, seul tout frérot face au saut, et mon avenir, en deuxième, on serre les fesses, et on verra ce que ça donne, allez même la troisième, le saut n'a pas cassé, on précisera que le saut n'a pas cassé, et que déjà c'est une bonne étape pour le passer plus rapidement, parce que oui, on va pas le faire qu'une fois le saut, frérot, c'est avec les conditions d'un bon saut, avec siège et planche, le saut que tout le monde a fait quand il était petit en vélo, et là on se doit de le faire en bécane les refs, on va essayer plus rapidement, mais en fait t'as même pas de sensation, parce que ça se passe tellement vite, et je pense que plus la bécane est grosse, moins t'as peur, c'est pour ça que tu peux faire des méga gros saut, tu passes là avec un petit 110 ou quoi, je pense que tu te fais plus peur, j'aimerais bien savoir pourquoi vous êtes venu sur ma chaîne, et si vous aimez ce que vous aimez pas, parce que là je vais peut-être mourir, Ah là frérot on a pas blagué, là frérot on a pas blagué, vous pouvez pas dire qu'on a blagué, là frérot le son l'a passé aisément, aisément, ouais les amis comme ça fait longtemps, vous le savez que maintenant, on va passer au gros cube, ah je me lâche, ah là je me lâche frérot, tous les petits tips, tous les petits tips, ah là je me lâche frérot, tous les petits projets qui vont arriver, bientôt on sera sur gros cube, alors voilà, je sais pas si vous allez continuer à me suivre, j'en ai l'alarme, moi je vais ranger mon jeune saut, parce que c'est bien beau de faire le con, mais il faut aussi ranger, et penser à mère nature, même si techniquement mère nature c'est pas ma mère, parce que ma mère, ah sa grand mère, ah ça fait trop mal, ah frérot je fais un saut en trottinette, je fais un saut en moto, je me fais pas mal, et en voulant faire une bonne action je me fais mal, plus jamais je range la planche c'est bon, ah, et me dites pas, oui Léo tu pourrais ramener ça sur ta moto, mon ref, je vais te ramener l'arrière d'une 206 jusqu'à la benne, sachant que je suis amoché, comme quelqu'un qui a fait la guerre, vous la voyez la blessure ? ça c'est une grosse blessure de guerre, ah ah, bon, c'était tout pour moi, moi là je vais aller me poser mon ref, dans la piscine, j'ai pas de piscine, je vais me poser en imaginant que je suis dans une piscine, ceux qui ont une piscine, bah je veux bien une invitation, eh ça compresse comme un 4,5 le bordel, heureusement qu'ils mettent des démarreurs électriques sur les 4,5, j'achèterai un 4,5 électrique, juste pour vous dire que c'est bien, oh parce que la kick, oh mais la blessure de guerre, oh là là, c'est de pas se refaire mal, vous voyez pas, mais violet, le bleu que je vais avoir, je vous raconte même pas, bon les amis, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo, la prochaine fois, je mettrai une caméra à l'extérieur, je ramènerai caméra à moi, une équipe de tournage, un cléméra à la, pour lever, là je suis pas dans les bonnes conditions, je vais trouver un meilleur endroit pour faire ça, frérot, le bulldozer, il était énervé, je sais pas où, il a disparu comme mimimati, bon en tout cas les amis, ne roulez pas sur voie publique, c'est interdit, je le dis parce qu'après on va me dire que j'incite, moi j'incite personne, c'est mes bêtises, c'est moi pas vous qui allez dormir à la garde à vue, oh le super mot, oh le super motard, maman, allez sur ce les mecs, à la prochaine, à la prochaine,